La planète n'a pas toujours connu deux calottes de glace comme aujourd'hui, une dans l'hémisphère nord et une autre dans l'hémisphère sud. En réalité, ces calottes de glace, si on considère l'âge canonique de la Terre de 4,6 milliards d'années, ces calottes sont jeunes. Elles sont apparues il y a 34 millions d'années pour l'Antarctique et 2,7 millions d'années pour le Groenland. Mais avant ces périodes-là, il faisait chaud sur Terre et la plupart du temps, du temps des 4,6 milliards d'années, il a fait chaud sur Terre et le fait d'avoir des calottes, c'est plutôt rare dans la vie de la Terre. Par exemple, les dinosaures, eux, ils n'ont pas connu du tout, quasi, de calottes de glace et pourtant ils ont vécu entre 220 et 65 millions d'années, soit une période très longue par rapport à l'homme. Les périodes des dinosaures, le Crétacé, le Trias, le Jurassique, comme dans le Jurassic Park, ce sont des périodes chaudes où il n'y a pas quasiment de calottes de glace. Par contre, l'homme, lui, il est né dans le froid. Et donc, il faut bien se mettre dans l'idée que nous, les hommes, depuis déjà des millions d'années, on vit un monde un peu particulier, un monde où il y a en permanence des calottes de glace. Donc, le rôle des calottes de glace sur le climat n'a pas toujours été fondamental. D'abord, il y a plein de périodes où il n'y avait pas de calottes de glace. Donc, la cryosphère ne jouait qu'un rôle très mineur. Mais depuis un million d'années, la cryosphère, les calottes de glace, jouent un rôle fondamental. Et aujourd'hui, qu'on se trouve avec deux calottes de glace en interglaciaire, dans un climat qui se réchauffe, la fragilité de ces calottes, en particulier le fait qu'elles peuvent perdre de l'eau et donc faire remonter le niveau marin, est une des clés parce que si jamais elles fondent en partie, ne serait-ce que d'un mètre, elles remettront en cause la vie de centaines de millions de gens qui vivent au niveau de la mer. Donc, il faut maîtriser absolument les changements que nous sommes en train de produire sur l'environnement global.